La tristesse La tristesse, on peut la ressentir pour une multitude de sentiments complexes. Cela peut être des sentiments amoureux ou bien des sentiments humains tout simplement, des personnes pour qui vous aviez de l'affection, de l'amitié, de la compassion, des êtres qui vous ont touché d'une manière indélébile, et qui du jour au lendemain disparaissent de votre vie. La tristesse peut aussi engendrer des regrets, les regrets d'avoir loupé une partie de sa vie, du moins d'en avoir le sentiment, le regret d'avoir laissé filer le temps, le regret d'avoir laissé de côté ses gens, cette famille dont on perçoit aujourd'hui seulement, amèrement, tout le bien qu'elle aurait pu nous procurer. Ces relations gâchées, ce temps de piétiner, ces opportunités manquées, la tristesse c'est finalement ce sentiment de nostalgie qui nous fait voir ce passé révolu ou ce futur incertain, sur lesquels on rêverait d'avoir la main, afin d'en changer les tenants et aboutissants. La tristesse, ce sont ces larmes que tu verses, le cœur et la gorge serrés, pensant que ça ira mieux après. Mais, finalement, peu importe les raisons de ta tristesse, elles sont toutes dues à la même chose, une focalisation sur ce qui ne va pas. Alors, si tu souhaites ne plus être triste, ne focalise plus ton esprit sur ce qui te rend triste. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais si tu savais comme la vie est simple quand on arrête de se la compliquer, la tristesse c'est triste et le bonheur c'est beau. Si tu veux de la beauté dans ta vie, cesse de l'inonder de tristesse. Tu ne pourras pas revenir dans le passé, à moins d'y aller par le biais de tes pensées et de tes souvenirs, mais ce chemin est tumultueux et très douloureux. Tu te tortures l'esprit et tu t'empêches d'avancer en faisant cela. Tant que tu n'accepteras pas ce qui ne peut être changé, alors tu souffriras. Un soir, une personne m'a dit une parole qui a directement fait écho en moi. La solution est en toi. Toi celle est capable de décider d'arrêter de souffrir, m'a-t-elle dit. Et même si au fond de moi je le savais déjà, ça m'a rappelé que oui, c'est moi qui décide de continuer de souffrir ou d'aller de l'avant. Ça ne tient qu'à toi de te laisser submerger par cette vague d'émotions, de la laisser t'aspirer vers le fond ou bien de t'en éloigner de toutes tes forces. Je ne te dis pas que ça va être facile, que du jour au lendemain tu vas retrouver le sourire, mais il te faut être forte et intransigeante envers toi-même. Sois pour toi comme une amie. Dès que tu te sens repartir dans le gouffre, alors vite, ressaisis-toi, reprends-toi et réconforte-toi comme tu réconforterais une amie. Petit à petit, tu verras ton chemin s'éclaircir ainsi que tes pensées. Tu sais, l'être humain déteste le vide, alors si tu laisses trop de vide dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, il risque de se remplir de mauvaises choses, comme de la tristesse par exemple. Alors un conseil, occupe-toi autant qu'il est possible de s'occuper dans une journée, de la meilleure des manières. Rends-toi utile, construis-toi et avance, ne t'arrête pas jusqu'à ce que Dieu te fasse retourner à lui. Et tu verras que ton cœur bientôt sera rempli de joie car tu ne peux plus être triste quand Dieu a mis tout son amour en toi. Et Dieu sait mieux.